Bonjour, bienvenue dans le podcast qui parle des grands espaces verts et de la nature en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble qui en ce moment ressemble pas mal à l'Alaska. Et je suis Mathieu Giralt, pasteur à YouTube dans l'Est de la France et je sais ce que veut dire le froid, contrairement à Grenoble, au sud. Comme à Grenoble, ouais, et ça ressemble pas du tout au Colorado par contre. Ouais, écoute, ça ressemble à... Ouais, en contre-jour et... C'est pas au Colorado, ça c'est clair, mais il y a beaucoup de forêts chez nous, de la neige plus souvent qu'à Grenoble, j'imagine. Mais voilà, alors tu l'as dit, aujourd'hui on parle de Into the Wild. Yes. Dans la nature sauvage. Dans la nature sauvage de l'Alaska. Je sais pas comment il est traduit le film au Québec. Alors attends, moi je dis dans la nature sauvage, toi tu dis quoi ? Ah bah en même temps t'as donné le truc le plus... Dans les espaces éloignés. Non, dans les grands espaces où... Ouais, ouais, un truc comme ça. Ah non, c'est plus sobre que ça. T'as vu quoi ? Vers l'inconnu au Québec. Ouais, 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 on dirait la phrase de... Dans Toy Story, t'es vers l'infini et l'au-delà. Ah oui, vers l'infini et l'au-delà, buzz. Buzz, ouais, buzz et l'éclair. Ouais, donc un film de Sean Penn, qui est très connu. Très très connu, mais que moi j'ai vu seulement il y a quelques semaines maintenant. Mais quel guignol ! Ouais, quand j'étais malade. Mais en fait, ça fait partie de tous les films dont tout le monde parlait. Et genre, ouais, tu vois, le film d'un gars qui part, road trip, qui se cherche, qui machin et tout. Je dis, allez, c'est bon. On me dit, ouais, mais il y a une belle BO, des grands paysages et tout. Je dis, ah c'est bon. Est-ce qu'il y a des explosions de bagnoles ? Est-ce qu'il y a des poursuites ? Est-ce qu'il y a, tu vois, un grand méchant et tout ? Non, mais c'est dans une quête de machin et tout. Je dis, bah allez, c'est pas mon trip. Mais au final, l'avantage, c'est quand t'es malade, et tu te dis, bah pourquoi pas ? Et donc, je l'ai regardé. Et effectivement, c'est un bon film. Un beau film. Et ça pouvait être un exercice intéressant de pouvoir l'analyser en utilisant notre grille. Est-ce que tu voudrais nous en faire un petit pitch ? Oui, petit pitch. Christopher vient tout juste d'être diplômé de sa fac. Et selon ses dires, se destine à partir à Harvard ou dans une grande école. Ses parents sont très fiers de lui. Mais on voit que l'histoire familiale est compliquée. Bref. Et finalement, Christopher, contre toute attente, décide de disparaître. Et de se barrer en Alaska. Il n'a qu'une idée, c'est de se barrer en Alaska, tout seul, dans la nature. Vivre par ses propres moyens, sans fric. Et donc, une des premières choses qu'il fait, c'est se barrer. Il ne prévient personne. Il brûle son fric. Il travaille de temps en temps quand il a besoin d'argent pour bouger ou acheter du matériel. Mais en gros, le film se concentre sur sa route vers l'Alaska et sur les quelques temps qui passent en Alaska. Tout ça avec, en voix off, le témoignage de sa sœur qui, elle non plus, n'a plus de nouvelles. Voilà en gros le pitch. Et puis, à la fin, il meurt. Alors, voilà, si vous ne l'avez pas vu... En même temps, maintenant, c'est comme sixième sens. Si tu ne l'as pas vu et qu'on te dit qu'en fait, Bruce Willis, il est mort, il ne faut pas t'en prendre qu'à toi-même. Exactement, c'est ça. Moi, je savais qu'il mourrait à la fin, mais ça ne gâche pas du tout le... Tu ne regardes pas le film pour le suspense du scénario, pas du tout. Non, c'est comme l'usual suspect. Tu sais que Kaiser Soze, c'est Kevin Spacey. Voilà, ça, ça, voilà. Mais là, par contre, c'est super spoiler parce que si tu ne l'as pas vu... Ou dans Fight Club. Voilà, ça, c'est des vrais... Voilà, c'est des twists finaux qui remettent... Mais là, ouais, c'est... Donc, c'est un... Tu l'as bien aimé, toi, juste comme ça ? Ouais, alors moi, écoute, je l'avais vu il y a... Ben, quand il est sorti, je pense, il y a 10 ans. Ouais. Je crois qu'il est sorti en 2007. Ouais. Et je l'ai revu hier, du coup, avec Alex, pour me le remettre un peu en mémoire. Ouais, j'avais bien aimé. J'ai bien aimé, ouais. Et c'est ce qu'il faudrait se faire. Un film aussi que j'ai vu à sa sortie, que j'aimerais bien revoir, c'est... Comment il s'appelle ? Le lâche qui a tué Jesse James ou... Ah, oui, oui, oui. Tu te rappelles ? C'est avec Brad Pitt, non ? Avec Brad Pitt et le frère de... Casey Affleck, je crois qu'il s'appelle. Le frère de Ben Affleck. Ouais, c'est un western, mais c'est contemplatif aussi, c'est pas mal. Ouais. Mais bref, ouais, j'aime bien les films comme ça, un peu... Avec la nature, avec les trucs. Il est bien fait, c'est un film qui est bien réalisé. Oui. Belle image. Effectivement, belle BO. Belle BO. Acteur bon casting. Ouais, alors le gars, là, joue vraiment très bien. Ouais, et d'ailleurs, je me suis demandé, après, on l'a vu dans quoi, ce mec ? Je sais. Il l'a fait, après ? Écoute, je sais pas, je suis pas ça groupie, hein. Faut lui demander, tu cliques sur Wikipédia. Ouais, t'es pas ça groupie, c'est la version française pour dire que t'en sais rien et que tu connais que dalle, en fait. Et que, non, et que j'utilise ta question pour la retourner contre toi. Eh bien, écoute, vu que je me suis renseigné, tu vois, pas plus tard que maintenant, voilà, à l'instant, Emile Hirsch, bam, je clique dessus. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Il l'a fait, d'accord, d'accord, d'accord. Il l'a fait quoi ? Ok. Il a fait pas mal de trucs, mais plein de trucs que j'ai pas vus. Merci, bah toi, on est bien avancés. Harvey Milk, avec Sean Penn et The Sean Penn. Sûrement, je crois que c'est l'histoire d'un journaliste homosexuel, je suis pas sûr. The Girl Next Door, que j'ai pas vu, ça c'était avant. Speed Racer, que j'ai pas vu. Voilà, donc plein de trucs. Speed Racer au Québec, ça s'appelle comment à ton avis ? Ah, Speed Racer au Québec, attends. Attends, attends, attends. Speed Racer. Un truc un peu décalé, genre, je dirais voiture folle. Ah oui, ça c'est l'option, c'est une bonne option. Moi, je dirais le coureur rapide ou le... Oh ! C'est ça ? Donc toi, tu y vas pour... Non, attends, je regarde. Ah, mais attends, Speed Racer, c'est fait par les Wachowski. Les frères qui sont devenus des sœurs qui ont fait Matrix. Matrix, ouais. Ouais, ouais. Attends, alors comment ça s'appelle au Canada ? Le concurrent... Le concurrent Vélos. Le Vélos concurrent. Non, non, là tu vas trop loin. J'arrive pas... Est-ce qu'il y a pas un site... Il devrait faire un site où ils mettent les titres en... En québécois ? Ouais, parce que là... Je trouve pas. Je trouve pas. Bon, pas le temps de niaiser, comme on dirait là-bas. Ouais, pas le temps de niaiser. Si quelqu'un le trouve, si un de nos auditeurs le trouve, mettez s'il vous plaît... Et je crois qu'ils ont gardé Speed Racer, en fait. Oh là, quelle déception. Ouais, donc... Alors, Speed Racer a été accepté comme titre de la version française. Ah non, ça c'est la version française. Car il s'agit de... Bon, d'accord. J'aurais pas dû te lancer là-dessus. Du coup... Donc voilà, un film, c'est presque un road movie. Enfin, ça suit un... C'est un trip movie. Ça suit le voyage de ce gars-là qui termine dans sa mort. Est-ce que... Alors, on a fait une grille d'analyse de films. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as trouvé le titre ? Non. Quoi ? Tu sais comment ça s'appelle Cars ? Tu sais le dessin animé de Disney ? Voie-tu ? Les bagnoles. Les bagnoles. Oh, ils sont très bons. Oh là là. Pardon. Ouais. Donc, on a fait une grille d'analyse qu'on avait communiquée dans un webinaire. Peut-être qu'on pourra remettre le lien pour que vous puissiez la télécharger. Vous pouvez l'utiliser pour vous-même. Ça nous permet d'analyser un petit peu avec un film en trois étapes. C'est d'abord un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on observe de la vision du monde qui nous est présentée. Et puis, quels sont les points où la vision biblique du monde est raccord avec ça et là où il y a des décalages, des ruptures. Et puis enfin, comment est-ce qu'on fait un pont entre le message de l'évangile et ce qu'on vient de voir. Et ce que je te propose, Matt, c'est qu'on puisse justement utiliser notre grille, disons ces trois parties, pour analyser le film. Ça te va, on fait comme ça ? Absolument, très bonne idée. D'accord. Alors, premièrement, du coup, c'est la grande première question, c'est quelles observations pouvons-nous faire sur tout ce qui touche à la vision du monde qui est, ou les visions du monde ? Enfin, il y a plusieurs éléments qui sont présentés dans le film. Ouais, je pense que l'articulation, elle se fait autour du personnage. Et la vision du monde de ce personnage-là, donc, en quelques mots, ce personnage essaie de fuir un environnement et ses règles. Et donc, il veut, en fait, changer de vision du monde. Et il essaie de fuir un confort, un matérialisme, une certaine vision de la réussite, qui est justement réussir dans les études, avoir une Cadillac, etc. Être riche, etc. Ouais, tous les standards de la modernité, quoi. Voilà, pour définir autrement le bonheur. Et je pense que c'est ça la clé, en fait. Ouais. Puisque c'est aussi, on va un peu spoiler, peut-être, mais la fin du film, c'est que tout le film, c'est la quête du bonheur. Et finalement, c'est hyper memento mori, et c'est hyper ecclésiaste aussi comme film, dans le sens où il veut prouver, en fait. Il veut se le prouver, ou plutôt, il veut prouver aux autres que son intuition, que le bonheur se trouve dans une vie de solitude et de simplicité, d'indépendance totale dans la nature, est le moyen d'accéder au bonheur. Et tout le film, en fait, dans tout le film, le personnage, donc Christopher, et il faut dire, en fait, je ne suis pas sûr qu'on l'ait dit, mais que c'est une histoire inspirée de faits réels. Ouais. Je ne sais pas quelle est la part de la vérité, mais... Moi, j'ai regardé un petit peu de ça, apparemment, c'est vraiment assez proche. Il y a eu un gros travail qui a été fait. D'accord. Pour ça, il y a forcément toujours des petites polémiques, et quand tu es dans un film, tu es dans une interprétation, quoi qu'il en soit. Mais, ouais, il y a eu vraiment un travail qui a été fait, notamment sur toutes les discussions qu'il a pu avoir avec les différents personnages qu'il rencontre au cours de son voyage. Il y avait eu, en fait, toutes ces personnes-là avaient été interviewées pour recueillir les échanges qu'ils avaient eus. Donc ça, ouais, c'est intéressant. Et c'est vrai que, moi, le choc que j'ai eu, c'est à la fin de voir la photo où le gars, en fait, fait un autoportrait. Et tu vois la ressemblance entre l'acteur et le gars, comme ils ont travaillé vraiment tout ça. Et tu te dis, ah ouais, moi, ça m'a fait un choc, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est dramatique. C'est un drame dans le sens strict, puisque le personnage principal, le héros, meurt. Et c'est encore plus dramatique parce que le gars est vraiment mort, quoi. Ouais, c'est ça. T'es pas dans une fiction, quoi. Tu dis que c'est une histoire qui est arrivée et qui... Exactement. Et ça donne une dimension supplémentaire au film, comme les documentaires, les témoignages ou les films inspirés d'histoires vraies en général. Mais voilà, je pense que le... Quel est le problème ? Ça, c'est dans notre première étape. Une des questions qui nous aident à comprendre le film. Le problème, qu'est-ce qui empêche Christopher d'être heureux ? Selon lui, c'est le matérialisme, en fait. C'est ça. C'est tout ce qu'on lui impose. Et il rejette vraiment la vision du monde et de la vie qui lui est proposée. Même une voie qui est toute tracée, un petit peu devant lui. Et il y a cette quête du bonheur. Moi, j'avais noté aussi, je trouve qu'il y a vraiment le corollaire du bonheur, qui est en fait un idéal d'authenticité. Oui. Où, en fait, il rejette tout ce qui, pour lui, est factice et hypocrite. Et il y a quand même quelque chose qui est aussi lié, avec cette quête du bonheur, qui est quand même liée à l'isolement. On voit qu'il veut se couper de tout, quoi. Il est vraiment... Enfin, j'y reviendrai un petit peu plus loin, je ne vais pas trop m'auto-spoiler, mais le fait... Voilà, il rejette un petit peu tout, sa famille, la société, parce qu'il veut vivre dans la nature, seul, tout lien social, tout, etc. Et pour trouver le bonheur, trouver un idéal de vie authentique, d'une vie... Ouais, d'une quête de vérité, de qui je suis, etc. Enfin bref, on voit qu'il y a des éléments très forts quand il décide de supprimer ses papiers d'identité. Je veux dire, voilà, tu coupes avec ton histoire familiale, tu coupes avec la société aussi, etc. Et il y a ce rejet total du monde tel qu'il est, hormis... La seule chose qu'il ne rejette pas, c'est la nature. Et ça, c'est, au final, vraiment intéressant, quoi. C'est intéressant, et ce sera le paradoxe du film, en fait. Ouais, c'est ça. Tout à fait, ouais. On en parlera tout à l'heure. Mais je dirais que l'isolement, en fait, c'est la manifestation formelle de quelque chose de plus profond. Deux choses, c'est-à-dire que son authenticité, son désir d'authenticité, pour lui, passe par une indépendance totale. C'est-à-dire qu'il ne veut se définir par rapport à personne d'autre que lui. Et ce qui l'empêche, en fait, de s'attacher. C'est-à-dire qu'il va se détacher de sa famille. Et il va se détacher de tous ceux qu'il rencontre. Et il ne veut pas être... Je ne suis pas sûr que ce soit de la rébellion, tu vois. Parce que, bien sûr qu'il rejette une certaine façon de vivre. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il va même quitter les hippies qu'il va rencontrer. Il va quitter les mecs tout nus qui font des trucs chelous. En fait, il va quitter tout le monde parce qu'il va être totalement indépendant et totalement autonome. C'est-à-dire que l'isolement, ce sera le résultat de sa quête de se définir par rien d'autre que par le fait que, justement, il n'a besoin de personne. Et c'est ça qui va le mener à l'isolement. C'est ça. Et c'est marrant parce que c'est vraiment un peu un espèce d'anti-sartre qui, lui, dit que ta conscience se construit dans le rapport que tu as de l'autre, le rapport que tu as avec l'autre, le regard, en gros, qui te renvoie. Tu ne peux pas te construire ton identité sans le regard que l'autre te renvoie de toi-même. Et lui, on voit qu'il est à l'inverse de ça. C'est que, justement, il rejette tous les regards des autres, seul pour savoir, finalement, vivre cette liberté à laquelle il aspire et trouver un bonheur qui ne serait pas otage de quelconque relation. Et il y a un élément, quand même, qui est très important, qui est dévoilé petit à petit dans le film et qui n'est pas du tout au début. On a l'impression, au début, que sa famille, c'est juste des parents qui sont peut-être très matérialistes avec le rêve américain comme objectif de vie et qui veulent lui offrir des belles études, une voiture, etc. Ils rejettent ça. Et en fait, on se rend compte, après, qu'il y a quelque chose de bien plus profond, qu'il y a un drame familial, une violence du père, un adultère, une double vie, etc. Et qu'en fait, le fait de rejeter, parce qu'avant tout, enfin, dans l'ordre chronologique, et c'est quelque chose qui revient aussi à la fin du film, il y a la place de la famille, il rejette sa famille et on voit que c'est... Voilà, il y a des choses qui sont... Il y a des blessures qui sont là, peut-être une grande déception, et du coup, voilà, il y a ce désir-là d'être en rupture avec tout ça, quoi. Ouais, et puis... Et puis, un grand égoïsme, en fait. Alors, ça, moi, je l'avais noté après, mais je voulais en parler après, mais tout à fait. Au final, tu vois, en filigrame son gros kiff, et derrière, tu vois sa sœur, donc, qui est narratrice dans le film, elle en voit off, qui, elle, en fait, parle de toute la... Quand bien même ses parents étaient... Son père n'était pas top, etc., mais comme dans des millions de familles, avec une famille qui est, ben voilà, qui est de personnes un peu comme tout le monde, où il y a des qualités, des gros défauts, et en fait, lui, il rejette tout ça, et il est dans une quête de bonheur, alors que parallèlement, on voit sa famille qui est en train de... qui ne sait pas s'il est en vie ou pas où il est, et qui est en train de souffrir, sa sœur qui souffre, et lui, il n'en a rien à... On a l'impression qu'il n'en a rien à carrer, quoi. Ben c'est ça, c'est extrêmement égoïste, et encore une fois, ça montre que derrière cette démarche, il n'y avait pas quelque chose d'idéologique, dans le sens où il ne pense pas que pour sauver le monde, il faut être écolo, ou végane. D'ailleurs, voilà, on voit bien que quand tu es en galère, tu n'es pas végane, tu cherches à tuer un gnou pour le bouffer, un élan. Voilà. Pas un gnou, pardon, parce que là-bas, il n'y en aurait pas beaucoup. Mais en fait, ce qui compte, c'est juste que lui, il fasse ce qu'il veut, et voilà, quoi, il n'y a rien qui dépasse la quête personnelle. Oui, une liberté, faire ce que je veux et trouver mon plaisir dans cette liberté, là où il est redevable envers personne, finalement, et dépendant d'une seule chose, c'est de la nature, quoi. Oui, c'est ça. Et puis alors, la solution, parlons-en, puisqu'il y a la question de la solution et de la fin, dans le comprendre, la première étape de notre grille d'interprétation, la solution, selon lui, et c'est d'ailleurs intéressant parce que le... Alors, intéressant et tragique, encore une fois, le film y répond quand on va parler de la fin, mais la solution, c'est d'aller au bout de sa quête et d'aller en Alaska et de s'installer seul et de vivre là-bas, quoi. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Oui, c'est la solution. T'as l'impression... Moi, j'ai pensé, tu sais, comme dans les jeux vidéo où tu sais que t'es dans un univers, t'as une map, mais tu sais, elle est recouverte un petit peu de nuages et c'est au fur et à mesure que tu te déplaces, que tu découvres l'univers. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et on a l'impression que c'est un petit peu ça, c'est qu'il y va, il a une idée, il veut faire une expérience, il veut y aller. Il y a un pays promis, tu vois, qui est l'Alaska. Et en même temps, mais t'as l'impression qu'il découvre au fur et à mesure les choses et la solution, elle n'est pas présentée comme étant un absolu, quelque chose où tu sais que c'est ça et tu ne sais même pas comment lui-même va le vivre au final. Il y a quelque chose de très précaire, de très vague, de très flou dans tout ça qui est presque paradoxal avec les efforts qu'il fournit pour y arriver. Absolument, mais dans cette quête-là, il y a cette promesse du pays s'il n'est pas perdu, en tout cas qu'il n'a jamais été connu et cette promesse de bonheur qui est attachée à ce qu'il ne connaît pas encore, mais il est sûr que s'il atteint l'Alaska et qu'il vit selon ses valeurs, c'est-à-dire de totale indépendance et d'autonomie totale, il sera heureux. Et donc justement, parlons de la fin. Ouais, vas-y Raph, tu voulais dire un truc ? Non, non, mais vas-y, vas-y, continue. Ouais, sur la fin en fait. Mais non, alors avant la fin. Vas-y. Ouais, en fait, il y a quelque chose que moi je me suis, que j'ai vu, enfin que j'ai ressenti, en fait, alors c'est ça que je trouve qui est très fort dans la réalisation, c'est que, en fait, tu as une association en même temps dans la narration, de lui qui est dans une quête de liberté et après, il y a des moments aussi qui sont drôles, etc. Et avec une narration qui est triste derrière, celle de sa sœur. Et en même temps, tu vois, en même temps, une quête de liberté et puis une mélancolie qui est transmise. Et en même temps, tu vois, avec l'Alaska, quelque chose qui est beau et qui est hostile. Et je trouve que par les émotions, tu as beaucoup d'éléments de la vision du monde et justement de cette incertitude, etc., qui sont communiqués notamment par des paroles très fortes, mais également aussi par les émotions, par la mise en scène, pareil avec la musique, tu vois, les paysages, etc. Tu as ces deux choses-là. Ça te donne envie de liberté, ça te donne envie de partir, en fait, ce film. de marcher dans des grandes plaines, d'aller découvrir l'Alaska, des beaux paysages, etc. Tu te dis, génial. Mais en même temps, tu as quelque chose de triste qui te dérange au fond de toi et je trouve que cette, ouais, un peu cette antithèse en elle-même est vraiment intéressante tout le long du film et te montre qu'il y a une quête mais qui est perdue d'avance et qui est tronquée peut-être plutôt dès le départ, quoi. Ouais, il y a une rudesse et une brutalité de la nature où le mec peut-être s'attendait à ce que l'Alaska soit un pays en forme d'ami qu'il accueille avec les bras ouverts. Ouais. Mais c'est un c'est un pays ultra-violent où les hivers sont ultra-violents où la faune et la flore Ouais, c'est rude. Et sauvage. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est sauvage. Into the Wild Wild. En fait, c'est le Wild Wild West. C'est à l'Ouest ? Ouais. C'est sauvage. C'est un peu le Wild Wild North West. Ouais, c'est ça. Yes, bon, peut-être qu'il faut qu'on avance sur la deuxième partie. Bah, d'abord, dire la fin parce que... Ouais. Ouais. Ouais, vas-y. La fin, justement, est-ce que le problème est résolu ? Oui. Dans un sens. Et non. Oui. C'est-à-dire qu'il trouve le bonheur dans un certain sens. En tout cas, c'est la manière dont c'est décrit. C'est-à-dire que... C'est paradoxal, ouais. Je pense que d'une manière relative, il vit vraiment ce à quoi il s'attendait. C'est-à-dire qu'il vit d'une certaine manière une vie libre, autonome. De quiétude. Délivré des injonctions sociales, mais on voit qu'en fait son désir d'autonomie se retourne contre lui et qu'en fait, il est tout seul. Ouais. Il est tout seul, que ça le pèse et que ça le détruit, que cette solitude-là va l'atteindre, si bien qu'au final, il se rend compte que le bonheur, c'est quand c'est partagé, en fait. Le bonheur n'est atteint que s'il est partagé. Et ça, c'est hyper beau et c'est vrai et on doit le souligner et ça dit quelque chose, on en parlera dans la deuxième et troisième étape. Et à la fin, en fait, c'est ça le paradoxe que tu disais tout à l'heure. Mais non, je te laisse peut-être le dire, le paradoxe de la nature dans le film. Oui, en même temps, moi, c'est comme ça que je le percevais, c'est qu'il y a cette quête vraiment de la nature et une forme, tu vois, moi, j'ai pensé à l'exil, tu vois, une forme de bonheur qui s'obtient par un exil, tu vois, un exil familial, un exil sociétal, tu vois, un exil aussi social où on voit, c'est presque un peu Rousseau, tu vois, tu ressens, c'est les autres qui te corrompent, même si les autres ont des bonnes intentions, enfin voilà, il ne veut pas être avec eux, etc. Un exil même sentimental, parce qu'on voit à un moment donné, il y a une fille qui est amoureuse de lui et il rentre dans une communauté où il est aimé, etc. Et même l'amour, on va dire, amical ou sentimental, il le rejette pour un isolement et à n'avoir comme seul interlocuteur, seul élément avec qui il a une relation, c'est cette nature originelle, belle et hostile. Et le paradoxe, c'est que quand il la trouve et qu'il pense qu'il a atteint le but, en fait, c'est cette nature qui le tue puisqu'il se trompe de plantes, il confond deux plantes, une qui est comestible et l'autre qui est en fait, toxique et finalement, on prend la plante toxique et il est tellement malade, il ne digère plus rien et puis il meurt de forme de dénutrition, je pense, un truc comme ça. Voilà, et on voit, lui qui a cherché à se déraciner de tout pour aller se planter au sens d'une graine qui se plante en Alaska, au final, il se plante en se trompant en Alaska. Tu as fait ça ? Oui, j'ai fait ça. D'accord. Oui, attends, c'est aussi mon émission. D'accord. Tu es chez toi. Merci. Et c'est vrai que, et c'est encore une fois presque la solitude qu'il a tué. Oui. Dans le sens où, il prend ça, il dit, c'est trop bête, il ne le dit pas comme ça, mais... Il dit, fail. Voilà. Il dit, et puis il se rend compte de... Et c'est terrible, en fait, parce que c'est une bêtise qui va lui coûter la vie, et il se rend compte que dans un sens, et nous, enfin plutôt, on se rend compte que dans un sens, en fait, il a atteint ce qu'il pensait être le bonheur, il n'a pas vraiment vécu le bonheur parce qu'il a partagé, il n'a pas partagé de son propre aveu, et c'est précisément parce qu'il est tout seul qu'il va mourir, parce que personne ne peut lui venir en aide. C'est ça. J'imagine que s'il avait été traité, tu vois, par un centre antipoison ou je ne sais pas quoi, oui, oui, oui. Ils auraient pu le sauver. Très probablement. Mais là, c'est précisément sa solitude qui l'a tué, quoi. Oui, c'est ça. Excellent. Super, passons à la deuxième étape, c'est-à-dire la confrontation. Oui. On peut le faire en une fois, trouver les points de contact et les points de contraste. Oui, oui, il faut qu'on mixe le tout. Donc, en fait, je resitue et puis après, je te donne la parole. Vas-y. Les points de contact, c'est essayer de trouver les éléments de l'histoire qui font écho à la grande histoire, c'est-à-dire la révélation publique. Et ensuite, les points de contraste, c'est les éléments de l'histoire qui sont en contradiction avec la révélation publique. Qu'est-ce que tu as noté, toi ? Alors, je... j'ai noté, enfin, en fait, en vrac, tout plein de... tout plein de choses, il y a cette... le fait de la quête du bonheur qui est quelque chose en fait, qui est enraciné en nous parce qu'on a été créé pour ça. On a été créé pour ça. on a un bonheur aussi qui passe au travers de l'authenticité. Et je trouve que tu as en filigrane aussi une critique, tu vois, de la quête du bonheur au travers... enfin, qui se vit dans une société de biens de consommation et du consumérisme, etc. Et tu as clairement ce rejet-là de cette société qui... voilà, enfin, il veut dénoncer un petit peu ce mensonge-là. Et donc, tu as cette... voilà, donc, cette quête qui est belle et qui rentre en contact avec vraiment la vision biblique du monde. mais ce qu'il y a justement de faux, c'est que cette quête, elle passe par le rejet de l'autre. Alors que, justement, en fait, finalement, ça se retourne contre lui et on n'a pas été créé pour un bonheur qui est égoïste ni qui se fait au dépens des autres, comme on l'a dit, où c'est ce qu'il vit au final et que dans la réalité, dans le monde dans lequel on est, on est appelé à vivre avec des personnes, lui notamment avec sa famille qui le rejettent à cause de ses travers, mais on est à... on est tous marqués par ces travers-là et on est obligé, si tu rejettes les autres parce qu'ils font quelque chose de mal ou ils t'ont blessé, effectivement, si tu es cohérent, finalement, lui, il cherche une cohérence, une authenticité, il est cohérent avec lui-même, du coup, il se sépare de tout le monde pour vivre ça, mais au final, il y a un échec et le bonheur, justement, à la fin, il arrive à la conclusion que le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé et au final, il revient finalement sur ce qu'il disait ou avant, j'avais noté, moi, une phrase où il dit vous avez tort de penser que la joie de vivre tient simplement dans les rapports humains, vous vous trompez et je ne sais plus, je crois que c'est avec les hippies où il dit ça ou si c'est aux vieux qui proposent même de l'adopter, là. Ça te dit quelque chose ? Non, la phrase comme ça, je... Bref, à un moment donné, il dit ça, il dit en gros, mais croire que le bonheur, il se trouve dans les rapports, dans la relation et à la fin, il dit, mais en fait, le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé et je trouve que tu as un renversement radical qui se fait, quoi. Et lui qui pensait que le bonheur s'obtient par l'isolement, le déracinement, l'exil, la séparation, en fait, la Bible te dit que le bonheur, on le trouve dans la réconciliation, dans le pardon, dans la relation, que celle que Dieu nous offre, une réconciliation avec lui et puis une réconciliation qu'on peut vivre avec les autres et que finalement, ce bonheur, aussi la vision biblique du monde, elle nous en parle et elle nous le promet dans cette... aussi en lien avec la création, il y aura un bonheur qui se vivra dans une création qui sera belle mais plus hostile et avec des personnes qui... et un bonheur qu'on pourra partager et en fait, vivre de relations authentiques qui ne sont pas superficielles, qui sont profondes mais qui peuvent se partager, c'est quelque chose auquel on... enfin, que Dieu nous promet et qui est possible par la réconciliation de l'évangile, quoi. Absolument, voilà, un peu en vrac comme ça. Une des autres notions qui peut trouver des points de contact et de contraste, c'est la question de la liberté et ce désir d'indépendance et il ne faut pas confondre les deux et ce que montre le film, c'est que bien souvent, l'homme pêcheur va rechercher la liberté en... avec pour moyen l'indépendance, chercher l'indépendance, sauf qu'on voit bien que cette indépendance-là qui est une indépendance totale, comme tu l'as dit, puisqu'elle se transforme en solitude, elle devient quelque chose qui enferme. Sa solitude ne la franchit pas mais sa solitude l'enferme dans quelque chose qui l'écrase. Et donc ça, c'est le premier paradoxe en fait de cette liberté autonome et on voit très bien en fait que il le dit quand il est sur le rocher où il y a cet échange où il dit au vieux tu sais qu'il a accueilli pendant quelque temps qu'il a bien vu dans son jeu et que le vieux flippe de bouger qu'il devrait sortir de chez lui machin et tout et le vieux lui dit ah mais j'ai cru comprendre que tu avais un problème avec ta famille et avec Dieu et en fait c'est ça c'est ni Dieu ni Maître je suis tout seul je fais ce que je veux même pas d'amis même pas de famille que dalle et en fait à la fin dans le mot qui est laissé alors est-ce qu'il a été laissé je pense que c'est historique enfin j'espère on le souhaite on le souhaite mais il y a cette mention alors qu'est-ce que ça dit du coeur de cet homme Christopher mais en tout cas il y a cette mention de Dieu où il le remercie et il y a en tout cas la reconnaissance d'un créateur ce qu'il voulait pas reconnaître avant et donc on voit que la fin de son voyage c'est une fin qui n'est plus vécue dans l'indépendance totale mais il a vu en fait l'impasse de la situation dans laquelle il s'est mise et il a reconnu en fait que cette liberté là elle peut pas se vivre dans l'autonomie totale ni par rapport aux autres ni par rapport à Dieu excellent et tu as mentionné son nom ça me rappelle qu'en fait quand il coupe sa pièce d'identité il se rejet de ses racines et il se donne alors Supertrampe c'est ça Alexander Supertrampe voilà Alexander Supertrampe et en fait à la fin il signe son dernier mot avec son vrai nom absolument et je trouve ça en fait finalement il était parti dans quelque chose qui était faux une identité qui était complètement fausse et qu'au final il décide d'abandonner et finalement il veut se réconcilier ou en tout cas avant de partir il veut pouvoir être identifié peut-être enfin bref on a pas toutes les raisons mais je trouve ça c'est intéressant vas-y dis non c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement sa nouvelle identité il a choisi avec un prénom qui est choisi et un nom qui reflète sa quête Supertrampe c'est quoi c'est super vagabond ouais je crois que c'est ça ouais c'est un super vagabond ouais c'est ça donc en fait il refuse d'être d'être défini par sa famille son lieu d'origine etc et à la fin il retrouve ça voilà il reconnait en fait qu'on peut pas s'en affranchir ouais et au final être être nommé est quelque chose qui est hyper important dans la Bible la question du nom est quelque chose de très important parce qu'elle nous elle nous rappelle qui on est et en fait étant nommé on c'est une des façons aussi de parvenir à la à l'identité et en fait Dieu c'est Dieu enfin on voit il y a un acte aussi d'autorité tu vois quand Dieu dit à l'homme de nommer et quand Dieu donne un nom enfin voilà il y a tout enfin bref on n'a pas le temps de développer tout ça mais il y a il y a une chose aussi qui touche au fait de reconnaître la filiation avec ça et je me dis bah c'est en fait finalement il est dans un rejet de cette filiation et après finalement bah dans une acceptation en disant bah je me suis planté de rejeter ça mais au final je trouve qu'il y a quelque chose de bien plus beau dans la vision biblique du monde c'est que on peut être réconcilié avec notre filiation humaine même si elle n'est pas on peut pardonner vivre un vrai pardon une vraie réconciliation mais aussi découvrir une nouvelle facette de notre identité c'est qu'on peut devenir vraiment des enfants de Dieu et finalement c'est tout l'inverse de l'autonomie c'est plutôt qu'aller chercher dans la nature une quête du tout finalement tu la trouves en Dieu et quand tu l'as trouvé en Dieu tu as vraiment trouvé le bonheur et alors tu peux bien vivre dans le monde dans lequel tu es et ça c'est super beau absolument et il y a une il y a aussi un paradoxe que l'on peut citer c'est le rapport à la nature et la création ouais il y a en tout cas pas de manière explicite il n'y a pas de à proprement parler de confusion entre la nature et Dieu mais on voit quand même que dans sa manière de concevoir la nature il en fait une idole oui tout à fait c'est ça parce que c'est elle qui va lui procurer le bonheur c'est elle qui va lui procurer la liberté etc donc même s'il n'adore pas au sens strict c'est pas animiste mais en tout cas c'est une idole et sauf que il y a un paradoxe l'homme a été créé pour vivre dans la nature et pour la dominer on vous renvoie à notre épisode sur le mandat culturel sauf que là on voit que il est face à quelque chose qui le dépasse et que tout seul il ne peut pas dominer cette nature qui est plus forte que lui et donc en fait ce qu'il considérait comme étant la source de son bonheur va le tuer et en fait c'est la vraie finalité des idoles c'est à dire qu'on est en train d'adorer quelque chose qui nous tue et dans ce rapport à la nature d'un côté il y a un point de contraste où il sait que le consumérisme et le matérialisme est une idole de la société occidentale il en remplace une par une autre voilà il quitte une idole pour aller en trouver une autre et dans les deux cas c'est des idoles qui nous tuent comme toutes les idoles excellent excellent dernier point là dessus avant de passer à la suite j'ai bien aimé aussi enfin je trouve c'est marrant ça montre les limites je trouve du découpage en chapitres dans le film où t'as l'enfance l'adolescence la maturité et la sagesse donc c'est quatre séquences de ce voyage et en fait donc la dernière c'est la sagesse et en fait cette sagesse ce qui conclut cette étape là c'est le regret d'avoir compris qu'il s'était trompé donc une sagesse mais qui est acquise enfin qui est racontée plutôt en creux et cette sagesse voilà se conclut par finalement regretter de se rendre compte qu'on s'était planté on peut dire bon c'est déjà ça mais en même temps voilà qui se conclut de façon dramatique et je trouve que il y a quelque chose de beau par rapport justement à ce que la Bible nous dit à propos de la sagesse et quand j'ai noté le plan du film ça m'a fait penser au verset du psaume 119 qui est quand même très connu qui dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier et j'ai pensé à ce gars tu sais voilà qui fait son chemin en observant ta parole en observant la parole de Dieu et en fait cette quête qu'il a cherché en rejetant tout mais sans chercher la bonne chose finalement l'a amené uniquement à des regrets mais pas une réponse et je trouve que c'est un puissant rappel que la réponse à nos grandes questions et là j'ai déjà basculé dans le dernier point sur comment enfin le lien avec l'évangile et comment communiquer l'évangile aussi à partir de cela et bien c'est que cette réponse-là à nos grandes questions à notre quête du bonheur elle se trouve pas à l'autre bout du monde et où irais-je loin de toi comme dit aussi le psalmiste tu vois tu peux pas fuir loin de Dieu et en même temps on est dans cette dans cette lui le voit comme une quête et a l'impression de se rapprocher alors qu'en fait il est dans une fuite en avant et la réponse en fait c'est pas un lieu c'est pas un espace un territoire mais c'est une personne et et quand tu as rencontré cette personne qui est Dieu et bien ça redonne du sens à qui tu es et ton les relations avec tous les autres autour de toi aussi et ça répond à la question de la destinée à la question du bonheur la réconciliation avec ton histoire etc toutes des choses qui sont en fait c'est une espèce de il y a une crise d'ado tu vois je suis sûr qu'en sociaux etc enfin moi qui fais une école d'éduc avec tous les cours qu'on avait sur l'adolescence la sociologie et tout ça à mon avis c'est un truc que le milieu des éduc ils doivent kiffer un peu le voyage initiatique tu vois de rupture et de passage à l'adâge adulte etc t'as aussi de ça dedans absolument absolument et du coup dans la dernière étape communiquer donc la question c'est comment utiliser ce que l'on regarde pour communiquer l'évangile alors on a donné déjà pas mal de pistes parfois anticipées cette étape là mais il y a trois grands axes je l'ai redit s'identifier à la condition humaine déçue donc en quoi en fait on ressemble à ce personnage à Christopher montrer comment la vision biblique défie la vision du monde proposé montrer en quoi en fait les mensonges de la vision du monde qui est proposé et redire l'histoire du film avec l'évangile remplacer les mensonges du film par la vérité de l'évangile et quand on dit ça bien sûr c'est que la deuxième étape il y a les points de contact et les points de contraste faisons attention à ne pas caricaturer et à ne pas non plus oublier que l'homme s'il est déchu il est encore porteur de l'image de Dieu et les aspirations de l'homme souvent déchues ce sont des perversions de choses qui sont bonnes le péché ne fait que tordre quelque chose qui est bon à la base donc quelque chose de tordu nous on veut se demander dans notre analyse il a été tordu par rapport à quoi et on l'a déjà dit un peu en creux au point précédent mais peut-être l'identification la condition de 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 ce jeune homme qui est mort à 24 ans c'est ce ce désir de de liberté et ce désir d'autonomie qui nous anime chacun tout le monde désire d'autonomie enfin de liberté et de bonheur je pense que c'est les deux grands axes en fait ouais c'est ça et même je dirais si je devais résumer un peu le message du film je dirais le bonheur est dans la liberté le bonheur est dans la liberté c'est vrai sauf qu'on voit en fait que ça dépend un de notre définition du bonheur et deux de notre définition de la liberté c'est à dire qu'on voit que par rapport à ses propres définitions c'est pas comme si c'est pas comme il avait imaginé et on doit remplacer en fait ce que les gens entendent par bonheur et par liberté en leur disant le bonheur que vous recherchez et la liberté et la manière dont vous le recherchez et la liberté que vous recherchez en fait vont se transformer un en ce qui va causer votre perte et ce qui va causer votre esclavage ça se retourne contre toi exactement et en fait la liberté le bonheur que proposent les idoles ça va être toujours quelque chose qui nous annihile qui nous alien pardon et quelque chose qui nous enferme et donc je pense que c'est là le vrai point d'application le vrai point de communication avec les gens en disant en fait qu'est-ce qu'on voit on voit que le mec en trouvant ce qu'il cherche il s'est tiré une balle dans le pied pourquoi ? parce que ce qu'il cherche c'est légitime mais il le cherche au mauvais endroit ouais c'est ça c'est ça il a cherché partout sauf là où il fallait et c'est là où il y a un point de contact avec l'ecclésiaste et c'est là où peut-être on peut aussi faire le pont avec l'écriture directement en disant mais finalement il recherche la sagesse ou en tout cas le film présente comme l'âge de la sagesse mais la vraie sagesse c'est quoi ? c'est de se rendre compte que tout est vanité sous le soleil ouais et que rechercher le bonheur sous le soleil ce sera toujours vanité ouais et ce sera toujours des impasses ouais et de vivre dans ce monde sachant que c'est le monde de Dieu qui lui appartient absolument et moi ce que j'ai trouvé fort aussi c'est le où finalement t'as quand même tu vois t'as ce vieux monsieur qui veut l'adopter je trouve l'image est super belle lui qui est tout seul et qui en fait aime librement ce jeune là et qui a bien compris qu'en fait il avait rejeté sa famille comme tu disais et qui lui se propose de l'adopter donc t'as cette thématique du rejet d'adoption qui est en contraste et en même temps je trouve c'est la personne qui veut l'adopter et en même temps c'est celle qui lui parle de Dieu et je trouve là voilà il y a quelque chose un peu de typologique vis-à-vis du Dieu qui est ce Dieu là qui veut nous quand tu penses notamment à l'histoire de la parabole des deux fils avec celui qui est parti qui part loin de son père et qui finalement se rend compte de sa misère il dit j'espère que je pourrais aller voir mon père et qu'il m'accepte comme esclave et en fait on voit le père qui adopte son fils si je puis dire et tu as quelque chose de beau et au final et ça c'est quelque chose qui est profondément vrai c'est qu'on vit dans un monde où Dieu place des choses des éléments des circonstances mais aussi des personnes qui sont là un peu comme des panneaux indicateurs pour nous dire hé les gars vous vous trompez d'endroit vous ne cherchez pas au bon endroit c'est auprès de moi qu'il faut venir chercher et je pensais justement à ces paroles de Jésus qui dit que lui il est venu donner la vie en abondance et finalement lui il veut une authenticité il veut une abondance d'authenticité et de bonheur et en fait il cherche dans un monde et dans ce monde là le créateur est venu et il s'est fait homme et il est venu vivre au milieu de nous et je trouve ça c'est quelque chose de très beau dans le film et il ne faut pas oublier que c'est un film qui est triste qui finit par la mort c'est ce que tu disais et alors lui on pourrait se dire aussi qu'il a le courage de la cohérence c'est à dire où on est tous à critiquer peut-être plein de choses dans notre monde qui tournent pas rond cette superficialité on a soif d'authenticité soit disant etc mais finalement on n'a pas le courage et lui il l'a mais qui se fait au dépend finalement des autres et moi je trouve que là ce qui reste à la fin de ce film peut-être c'est aussi à quelqu'un dont on oublie et qui est caché tout le long c'est la soeur la soeur et les parents et en fait à qui est-ce qu'on peut eux quelle réponse ils ont hormis le fait qu'il a rejeté une vision du monde qui lui était proposée il a voulu en embrasser une autre mais finalement ils se rendent compte qu'il se trompe et puis il est mort et je me dis quel est l'espoir qui reste pour cette soeur alors je sais qu'elle a écrit un livre aussi j'ai entendu parler de ça où elle parle de sa relation avec son frère mais après de toute sa vie à elle de son deuil et tout ça et en fait la soeur c'est celle qui reste en carafe sur le bord de côté enfin je parle de la soeur il y a les parents aussi mais la soeur qui est un personnage important et je trouve que tu as cette image aussi je pense que c'est travaillé je me dis où tu as le père qui sort de chez lui en pleurs à un moment donné qui est en panique et qui finit sur une route assis en larmes et je ne sais pas je ne suis pas un expert je ne sais pas si c'est voulu jusqu'à ce point là mais c'est presque une métaphore par rapport à ce que vit son fils où lui aussi il sort de chez lui et puis il se retrouve sur la route en train de pleurer et en fait finalement le film te laisse avec plus de questions et une mélancolie où tu as eu c'est beau tu as des émotions mais tu ressors profondément mélancolique et triste et finalement dans les expériences dans les quêtes du bonheur c'est au niveau c'est quelque chose auquel nous on peut s'identifier où finalement ça se solde souvent par de toute façon au final il y aura quelque chose de triste c'est qu'il y a la mort et quand bien même tu as trouvé le bonheur quand bien même il l'aurait trouvé à la fin il serait mort d'une manière ou d'une autre et quid d'après et quid de tout ça et c'est là où l'évangile offre une réponse qui va bien au-delà de ce que l'homme peut espérer trouver dans ce monde ouais c'est ça et puis il y a aussi cette question du vieil homme dont tu parlais France ou je ne sais pas comment il s'appelle ouais ouais France qu'est-ce que tu es en train de fuir ouais et en fait on se rend compte effectivement qu'il y a une fuite ouais ouais et que tant qu'il y a une fuite ben on sait que ça va rien régler ouais et la fuite elle aura une fin et un jour on ne pourra plus fuir c'est ça et de savoir comme tu dis que à la fin on meurt donc ça remet tout dans la perspective de la vanité mais ça remet aussi les choses dans la perspective de l'éternité en disant quand bien même il aurait atteint le bonheur ça aura une fin parce qu'il va mourir et derrière il sera jugé et en disant est-ce que est-ce qu'on peut sacrifier la pensée de l'éternité sur l'autel l'autel du bonheur temporaire en disant je ne veux pas me soucier de l'éternité je veux juste kiffer sur terre même si ça va finir et on en parlera la prochaine fois quand on parlera de Remember Death même si ça va finir je sais que je vais mourir mais en attendant c'est son illustration à l'auteur en disant on va sur une île il y en a qui ont un jet avec toutes les commodités machin et tout d'autres ils sont dans un charter de l'armée les deux sont en train de tomber est-ce qu'on se soucie vraiment de ah tiens on a kiffé ces quatre dernières heures on a bien on a bien mangé on s'est bien amusé dans l'avion si on sait qu'on va mourir et là c'est pareil est-ce que dans l'éternité future on sera content de la vie qu'on a menée si on passe une éternité à souffrir c'est ça excellent écoute il y a beaucoup de choses à dire c'est un film qui se prête c'est un beau film c'est ce qui fait je trouve un beau film aussi c'est que tu as beaucoup de choses à en dire et encore une fois on espère que la grille qu'on a concoctée qu'on vous remet un lien dans la description pourra vous aider dans vos groupes de jeunes dans votre réflexion personnelle dans vos échanges je sais que vos amis vos collègues parce qu'on pense profondément que tous les produits culturels disent quelque chose de nous et du monde qui nous entoure et que comme c'est le monde de Dieu et bien nous on a quelque chose à dire puisque puisque le monde dit quelque chose de Dieu et la parole dit quelque chose du monde et donc on a toutes les cartes en main pour pouvoir discuter à partir des objets culturels donc on espère que cet épisode vous aura aidé peut-être un mot pour conclure Raph euh 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 bah je pense que c'est le mot de la fin mon mot c'est que vous retrouvez tous les liens en description moi je pensais que t'aurais mis un mot genre tu sais qu'il fallait qu'il tape en commentaire genre alors le mot qu'il faut taper en commentaire c'est bagnole en hommage bagnole à nos amis du Québec bagnole ok super merci Raph merci Mathieu je te souhaite une bonne semaine pareil toi aussi on se retrouve lundi prochain pour parler de la pertinence culturelle de l'église non si mais c'est bien tenté c'est bien tenté ah oui si d'accord donc tu tu es comme ça t'es un gros rebelle toi mais écoute c'est ce que j'ai mis dans le planning non on devait parler de Remember Death non c'est ça non Remember Death c'est après c'est le 39 ah alors autant pour moi c'est moi le 39 ah oui et bien très bien Raph là on voit notre notre haut degré de préparation de préparation ok bah c'est super je suis content de parler de ça avec toi et puis donc à la semaine prochaine yes allez à bientôt salut 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 salut